Regardez ces petites mains à la chanteur. Regardez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2, on va regarder une story de Nasdaq sur la naissance de son fils. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Regardez ces petites mains à la chanteur. Regardez. Là, il y a Morgane, je lui ai ramené des sushis. Elle ne pouvait pas en manger pendant 9 mois parce qu'elle est enceinte. Ouais, c'est horrible. Et là, juste à côté, il y a notre enfant. Et on ne vous a pas encore dit comment on l'a appelé. Les deux premiers prénoms, on était d'accord. Mais le troisième, on n'est pas d'accord. Oui, c'est toujours un débat, quoi. C'est toujours un débat. Exactement. Morgane, elle dort ici. Et moi, je dors là. Regardez, vous allez comprendre. Regardez, hein. Tu fais ça, t'attrape ici. Hop. Bon, j'ai cassé quelques lattes. Après, il était déjà cassé. Oui, j'ai déjà cassé. Mais en gros, regardez. J'ai juste à bien déballer le matelas. Mettre les draps. Et je vais le raconter de Morgane. Donc là, il a marqué. J'essaye de répondre à tous vos messages. Merci vraiment. Ça me touche énormément. Et là, il a marqué. Je reviendrai sur Snap dans très peu de temps. N'écoutez pas les rumeurs. Mes priorités actuelles, c'est ma famille, ma femme et mon fils. J'ai besoin de passer du temps avec eux. Et surtout, me rendre réellement compte que je suis papa. Sans oublier ma deuxième famille, la team Nasdaq. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Et à très bientôt. Après, je pense que c'est par rapport à l'interview qu'il a fait dans un live. Il y a un bout de cette interview qui est sur la vidéo team Nasdaq. Nasdaq quitte les réseaux. Je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Donc, où il avait dit qu'à partir de juin, il arrêtait les réseaux. Pas définitivement. Mais pour un petit moment. Histoire de pouvoir avoir le temps de voir son fils grandir. Et pas courir dans tous les sens. Parce que Snap, ça prend pas mal de temps. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, il a dit qu'il ne quitterait pas définitivement. Il ne quitterait pas. Peut-être qu'il fera des stories quand même. Peut-être qu'il a dit dans... Excusez-moi. Peut-être qu'il a dit dans l'interview qu'il... Comme vous pouvez le voir, je suis devant chez Nasdaq et Morgane. Et depuis qu'ils sont devenus papa et maman, obligés de mourir, de faire papa et maman avec eux. La team. La team team. Là, il y a sa mousse qui vient de sortir. Ma mère, elle a fait du couscous. Je vais les faire nourrir. Parce que sinon, elles ne savent rien faire de leur main. C'est bon, tu peux manger. Ça affecte toi aussi. Ça affecte toi aussi. Je vous jure, c'est incroyable. Ils ne savent pas manger. C'est un refou, là, ce que je suis en train de lui faire, les gars. Oh là. Pourquoi tu as cette tête-là comme ça ? Je ne sais pas, moi. Et quoi, elle ne te manque pas, ça, maman ? C'est. C'est ? Non, mais il est trop beau. Vous voulez que je vous le montre, la team. Attendez. Peut-être qu'il a dit dans l'interview qu'il a arrêté, mais qu'il n'arrêtera pas définitivement non plus. Il a dit. Donc, on va passer maintenant aux dédicaces, à ceux qui me l'ont demandé en dédicace, que en commentaire. Il faut faire la demande en commentaire, pas dans le chat. Parce que les commentaires, je peux les relire assez rapidement. Voilà, sans regarder toute une vidéo pour voir à quel moment du chat vous avez marqué. Donc, on va commencer les dédicaces par Kylian Banez. Kylian Banez. Attends, je ne sais plus lire. Voilà, Kylian Banez par rapport à Mike. Kenzo Henry. Kenzo Henry, qui commente souvent dans le chat. On le voit. Il est peut-être là dans le chat, justement. Salut, Kenzo Henry. Donc, dédicace aussi à Mâche le Normand, de la part de Souvenir JV. Mâche le Normand. Dédicace à Ours des Bois, également, qui commente beaucoup. Dédicace à Souchan 1386. Dédicace à La Queen DZ. Dédicace à Touana Mahani. J'avais une amie du collège qui s'appelait Mahani. Dédicace à Sassy 6ix9 du 6ix9. Dédicace également à Nasa. Nasa, Ryan Parent, de la part de RookX Bleu. Dédicace à Flèche Info, aussi, qui commente souvent, Flèche Info. Et dédicace à Mira Sealedream. Donc, les demandes dédicace uniquement en commentaire, parce que, voilà, je ne vais pas savoir à quel moment de la vidéo. Voilà, je les note après. Donc, ça me facilite en commentaire. Ça ne sert à rien de demander dans le chat. Donc, voilà, encore une fois, félicitations à la naissance du fils de Nasdaq. Donc, il a dit qu'ils sont d'accord sur le deuxième prénom, sur les deux prénoms. Et le troisième, il avait dit Naruto. Je ne sais pas si c'était pour rigoler ou quoi. Parce qu'il a dit que Naruto, c'était quelque chose de très important, finalement, dans sa vie, ce dessin animé. Voilà, donc, peut-être que pendant quelque temps, il snappera moins. J'essaierai de faire des snaps sur les autres membres de la team Nasdaq sur la chaîne et les autres actus, influenceurs, tout ça, humour, tout ça. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, il est né à l'hôpital de Perpignan. Il est né à Perpignan. Voilà, tout simplement. Il y en a qui ont marqué en commentaire. Ouais, futur snapchateur. Eh, peut-être qu'il sera mieux qu'un snapchateur. Je pense que son père, Nasdaq, il veut qu'il soit mieux qu'un snapchateur. Peut-être un grand chef d'entreprise, un politicien, je ne sais pas. Non ? Pourquoi un snapchateur, forcément ? Peut-être pas. Peut-être qu'il aura d'autres centres d'intérêt d'ici là. Peut-être d'ici là, il y aura beaucoup de choses qui se seront passées. Il y aura beaucoup de choses qui auront changé, peut-être. Donc, voilà. Voilà, donc en général, en général, il reste à l'hôpital quelques jours après l'accouchement. Soit c'est parce que le petit est en observation, soit c'est la maman qui est en observation. Voilà, si elle a eu des complications type césarienne ou pas. Même sans complications, souvent, les mères, elles restent deux, trois jours à l'hôpital en plus. Voilà, en plus. Donc, Nasdaq, il est tout chamboulé là, comme il a dit. Des fois, il y a certaines choses, certaines bonnes nouvelles, on n'arrive pas à y croire des fois. Il peut se passer pas mal de jours avant qu'on réalise vraiment qu'est-ce qui s'est passé, si c'est vrai ou pas. Ça peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps. J'ai eu la même sensation quand j'ai acheté ma maison dans l'Aude. Les premiers jours, je n'arrivais pas à y croire. Les premiers jours, le matin, je réalisais le matin quand j'allais à la salle de bain. Voilà pour la story du jour. Donc, il ne va pas beaucoup publier. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis et les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Sous-titrage ST' 501